Je recommence. Oui, c'est le fun d'avoir vendu plein plein d'albums. C'est un voyage, c'est un parcours, c'est sur 25 ans. Traversé par plein plein de merveilles et plein d'accidents aussi. Donc quand je regarde le parcours, je me dis plutôt « Wow, c'est le fun, il y en reste encore peut-être une vingtaine. » C'est quoi le truc pour durer? Si je le savais, je te jure que je t'empaquetterais la recette et que je la donnerais. Le truc pour durer, si j'avais un truc, je te dirais, c'est rester toi. Même dans les moments où tu l'oublies. Au moment où tu l'oublies d'être toi et où tu rentres dans ces espaces de représentation malgré toi, parce qu'il y a une pression très forte à l'intérieur de ce métier, et là on est en dehors de l'incarnation du champ. Je te dirais au moment où tu vois, puis tu le vois, quand tu sors de ton espace, tu le vois quand tu n'es plus toi, tu le sais. Mais des fois, c'est plus fort que tout. C'est parfois aussi même une façon de te protéger, de ne plus être toi. Mais parfois, ça m'est arrivé d'être tellement insécure ou tellement mal à l'aise ou tellement en protection que je devenais malgré moi quelqu'un d'autre, puis je le voyais, puis dès que je le voyais, et que j'aimais pas ce que je voyais, je dis « Écoute, là, reviens, reviens, là, c'est pas grave. Tout le monde peut pas t'aimer, puis c'est comme ça, puis c'est tant mieux. » Parce que ce qui arrive, je trouve, tu choisis souvent de sortir de ce que tu es parce que tu voudrais tellement qu'on t'aime. Puis tu penses que ce que tu es, c'est pas assez, ou c'est pas assez bien. Fait que tu te choisis comme une autre couleur, une autre dimension, puis t'es mal, t'es poigné là-dedans. Puis quand tu fais ça, c'est là, étrangement, que tu provoques des accidents à l'intérieur de ta carrière, quand tu fais ça. Puis tu peux juste vieillir pour comprendre que tu peux plus le faire, puis que l'unique façon de durer, c'est d'être toi. Parfaitement imparfaite, mais toi.